Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire de Ah ! Les bonnes soupes ! de Claude Bougeon Quand la sorcière Atatouille se compara à la photo du magazine, elle se trouva moche. Je vais me transformer, décida-t-elle. Grâce à mes recettes magiques, je deviendrai plus belle que cette fille de papier. Elle relut tous ses recueils de cuisine pour découvrir la préparation nécessaire à son projet. Elle ne trouva rien. Il n'y a que des mixtures pour changer des princesses en cornichons ou en crapauds, constata-t-elle. Elle décida donc de créer sa propre recette. Elle fit l'inventaire de ses étagères. Des poisons subtils, des poussières d'étoiles, des végétaux étranges, des confitures bizarres, des crottes diverses, des insectes, des vers et autres animaux connus ou inconnus étaient en place, prêts à servir. Elle se mit au travail. La lumière brilla toute la nuit. Une grosse fumée noire sortait de la cheminée. Ratatouille était à ses fourneaux. Dans le grand chaudron, elle mélangea des pommes de terre, des carottes, des navets, des trucs et des machins. Puis elle chantonna en remuant la mixture. Bouillonne, bouillonne ma bonne soupe pour que bientôt dans ma gamelle se trouve ce qui me fera belle, des cheveux jusqu'à la croupe. Sur le fourneau à gaz, dans une casserole, elle mit des pois, des haricots, quelques gouttes de scie, des morceaux de ça. Puis elle déclama en surveillant la cuisson. Fais m'y donner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange. Et que le diable en rigole, ça me donnera le visage d'un ange. Dans le four à micro-ondes, elle installa sur un plat rond du ci, du ça, du ceci, du cela, des trucs, machins, des machins, trucs, et encore d'autres choses, plus un oignon. Puis elle susurra en appuyant sur le bouton. « Chère petite machine électrique, à toute vitesse, en un tour de main, cuis cette composition unique qui me rendra belle demain. » Elle renouvela l'opération avec d'autres ingrédients. Et quand tout fut cuit et servi, elle se trouva devant six assiettes diversement appétissantes. Elle se saisit d'une grande cuillère, la plongea dans une des assiettes, ouvrit une énorme bouche et s'arrêta tout net. « Et si je m'étais trompée ? » se dit-elle. « Et si je m'empoisonnais ? » Prudence, prudence. Elle posa les assiettes sur un grand plateau et parcourut la maison en criant « Petit, petit, qui veut de la bonne soupe ? Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pressons, pressons ! » Elle en donna une au chat. Il devint sur le champ électrique. Elle en donna une au chauve-souris. Elle perdirent le nord immédiatement. Elle en donna une au crapaud. Il firent dans la minute des bulles multicolores. Elle en donna aussi une à la souris. Elle se prit tout à coup pour une vedette de cinéma. Elle en donna même au hibou, à l'extérieur de la maison. Il se transforma soudain en lampions lumineux. Tout s'annonce à merveille, se réjouira Tatouille. Elle enferma les petits gourmands dans l'armoire. Demain, les soupes auront produit tous leurs effets. « À mon tour, j'en mangerai ! » ajouta-t-elle. Très satisfaite. Le cœur léger, elle alla se coucher. Elle rêva au merveilleux lendemain qui se préparait. Dès qu'elle fut levée, elle ouvrit l'armoire. « Horreur ! » s'écria-t-elle en reculant des froids. « J'ai raté mon cou ! » Le chat, les chauves-souris, les crapauds, la souris, le hibou s'étaient transformés en autant de copies d'elles-mêmes. Cette mini-ratatouille regardait Ratatouille. « On a faim ! » dirent les petites sorcières. « On veut de la soupe ! » exigère-t-elle en cœur, en s'installant autour d'une assiette géante. « De la soupe est naturelle ! » précisa l'une. « Sans truc ni machin dedans ! » spécifia une autre. « C'est elle qui fait grandir ! » conclut une troisième. Ratatouille se mit au travail pour nourrir sa nouvelle famille. « Adieu, fille de papier ! » « Adieu, rêve de beauté ! » Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté !